Le repos Hors du wagon poudreux, pour respirer l'air pur, Parfois un voyageur se penche à la portière, Et soudain se retire, apercevant le mur, Bas et crippier qui garde un étroit cimetière, Un étroit cimetière où l'on sent que les morts Sont au large, couchés sous les croix espacées, Et dont les vers s'y prémettent comme un remords Dans la sérénité molle de ses pensées. Cet aspect grave, au lieu des gais tableaux mouvants Que cherchait son regard, le gêne. Chose impie que, pour tracer plus droit leur route, Des vivants s'en viennent côtoyer cette foule assoupie. Mais un lardent tourbillon de poussière et de bruit Ne réveille pas un de ces dormeurs. Il passe. Leur immobilité fait songer et poursuit Ce qu'une fuite aveugle emporte dans l'espace. Le grand repos des morts dit au voyageur là Frère impatient, pourquoi courir si vite ? Sans tant de hâte veine et de fatigue, hélas. N'arriverez-vous pas au but que nul n'évite ? Que le destin vous tue en route, ou qu'à vos grés, Il vous laisse vaguer d'un bout du monde à l'autre. La place importe plus. Bientôt vous dormirez, comme nous, Un sommeil aussi lourd que le nôtre. Et lui, le voyageur, Pourrait dire à son tour Sédentaires amis, Certes, je vous envie, Pour n'avoir pas connu la mer et vingt séjours, Des villes, Dans la mort non plus que dans la vie, Quand nos yeux seront clos et rompus nos genoux, À force de souffrir et de lutter sans trêve, Qui sait si seulement notre sommeil, À nous, Ne sera pas fiévreux et plein de mauvais rêves. Et de même que dans nos faubourgs populeux, Nous allons, Coudoyés par la foule des rues, Nous subirons encore, À l'ombre des yves bleues, La promiscuité funèbre des couilles. Tandis que vous avez chacun, Sûr d'y rester, Six pieds de terre au moins, D'où nul ne vous évince. Ô vous dont le sommeil profond Semble ajouté, À la paix du tombeau, La paix de la province. A la paix de laочь, À l'ombre des spreuilles, À l'ombre des lions,